Vous allez être hospitalisé dans le service de chirurgie thoracique du CHU de Rouen. C'est un service universitaire, c'est-à-dire qu'il forme des jeunes médecins et des jeunes chirurgiens. Mais c'est aussi un service qui fait de la recherche, notamment de la recherche clinique au lit du patient. A l'occasion d'une consultation en vue d'une chirurgie, le chirurgien peut vous proposer de participer à un protocole de recherche après avoir vérifié que vous répondez à tous les critères qui sont définis dans le protocole. Il va alors vous remettre une note d'information détaillée qui explique pourquoi le protocole a été mis en route, quels sont les résultats attendus, comment il va se dérouler et bien sûr, comment vos droits en tant que personnes participant à la recherche vont être protégés. Cette phase s'appelle la phase de sélection. Vous allez prendre le temps de la lecture et moi, en tant que technicien de recherche clinique, je vais me rapprocher de vous pour vous demander si vous avez bien sûr bien lu le document, que vous avez compris tous les contours du protocole et vous avez pris le temps de la réflexion avant de signer le consentement. Et si vous êtes d'accord, vous allez signer le consentement, le chirurgien va le signer à son tour et il va vous remettre un exemplaire du consentement et de la note d'information. Arrivé à cette phase, on va dire que vous êtes inclus dans le protocole. En résumé, je dirais que mon rôle en tant que technicien de recherche clinique dans le service de chirurgie thoracique est multiple. Je vais assurer le rôle d'interface entre les patients et les chirurgiens. Je vais faciliter la communication entre la direction de la recherche et les chirurgiens. Je vais m'assurer que les chirurgiens conduisent la recherche conformément au protocole et à la réglementation. Je vais m'assurer que toutes les informations qui sont recueillies sur vous avant le bloc, pendant le bloc, après le bloc et durant toute la durée de votre participation au protocole, que toutes ces informations sont de qualité et qu'elles sont vérifiables. Je vais aussi produire et confier aux équipes soignantes des fiches techniques qui résument toutes les prescriptions qui sont demandées par le protocole. Les informations recueillies sur vous, je vais les saisir dans la base de données du protocole. Et bien sûr, vous devez savoir que toutes ces informations qui sont saisies dans une base de données sont totalement anonymes et qu'elles ne permettent en aucune manière de remonter jusqu'à vous, c'est-à-dire de vous identifier. Je vais aussi, dans mon rôle de technicien d'études cliniques, produire des bilans d'activité que je vais diffuser auprès des médecins qui participent au protocole. Et enfin, un point très important que vous devez savoir, c'est que dans la recherche clinique, la sécurité du patient est primordiale. Et de ce fait-là, je vais veiller tout le temps sur la survenue d'éventuelles complications liées à la chirurgie ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada